Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va vous parler du Necture Tacheté, qui est une salamonde vraiment spéciale. Et plus précisément, on va vous dire où les trouver, évidemment, et comment les garder en captivité. Premièrement, on va mettre tout de suite au clair que l'axolote et le Necture Tacheté, malgré qu'ils peuvent se ressembler en apparence, ce n'est pas du tout le même animal. Non, les gens souvent les confondent, mais l'axolote qu'on voit souvent en aquarium, en réalité, c'est une autre espèce. C'est une espèce de salamande originaire du Mexique, mais qui est élevée beaucoup en aquariophilie. Et c'est une salamande de la famille des ambistomatidae, la même famille que certaines de nos salamandes au Québec, dont la salamande maculée. Et ce qui différencie l'axolote du Necture, qui est dans une autre famille. Le Necture, c'est protéidé, c'est une famille complètement différente, même s'ils ont des similitudes. C'est premièrement la nageoire sur la queue. Si vous regardez un Necture, vous allez voir que sa queue est aplatie latéralement, évidemment, pour bien nager. Mais la nageoire ne dépasse pas la queue. Tandis que chez l'axolote, la nageoire de la queue, ça avance jusque sur le dos. Première différence, ça se voit, c'est bien. Deuxième différence qui se voit moins bien, c'est les orteils. Cinq orteils pour l'axolote, comme la plupart des salamandes. Ça, c'est des doigts, Gilles. Non, mais c'est comme si c'était des orteils. Regardez mes orteils. Et la Necture, il y en a seulement quatre. Bon, évidemment, il est un petit peu plus allongé. Il a fait de la même forme de corps. Le Necture tacheté, on le retrouve dans plusieurs endroits au Québec, notamment le fleuve Saint-Laurent et les grandes rivières, comme la rivière des Outaouais, par exemple. Et pour le trouver, c'est assez simple. On se dirige dans l'eau. Pas besoin d'être très profond, je dirais peut-être de l'eau aux genoux environ. Et là, en soulevant des roches, il va être caché sous une roche. C'est un peu le même principe que les salamandes de ruisseau, par exemple. Ça peut arriver aussi qu'il y a des pêcheurs, parfois des pêcheurs sur la glace qui peuvent pêcher des Nectures. Alors, assez bavardé, maintenant, on va vous présenter nos Nectures, parce qu'on en a deux. Et ils sont dans deux aquariums différents. Le premier, c'est un adulte. Eh oui, un Necture qu'on a trouvé, comme Myriam disait, on lève des roches dans l'eau l'été. Et c'est un adulte, ça fait une couple d'années qu'on l'a. C'est facile à garder. Vous voyez, l'aquarium est environ, quoi, trois fois la longueur d'une Necture, trois, quatre fois, évidemment. C'est comme un aquarium de poisson. Il y a un bulleur, parce que ça respire dans l'eau, un Necture, avec ses branchés. Donc, c'est important qu'il y ait de l'oxygène dans l'eau. Le fond, dans ce cas-ci, c'est des petits cailloux. Ça pourrait être du sable, mais il ne faut pas mettre de roche coupante. Il faut faire attention de ne pas mettre de roche coupante. Bien important. Et il y a une cachette qu'on a faite avec une grosse roche plate. Ça fait que là, il est comme en nature, il est souvent caché. D'ailleurs, en ce moment, on voit ça, c'est que parce qu'il est caché. Oui. On a mis un couvercle. Pourquoi? Parce que même s'il est aquatique, des fois, dans un élan d'énergie, ça pourrait arriver qu'il sorte de l'aquarium. Pour le reste, on peut mettre un filtreur pour nettoyer l'eau, mais sinon, vous la nettoyez comme certains poissons. Vous faites simplement changer à peu près à chaque mois le tiers de l'eau qu'il y a dans l'aquarium, puis vous mettez de l'eau, que vous prenez du robinet. Vous pouvez la laisser reposer 24 heures avant pour que le clore s'évapore. Mais ce n'est pas obligé. C'est un animal qui est hyper résistant. Donc, pas de chauffe-eau non plus. C'est ça qui est le fun avec la Necture, c'est que c'est un animal qui se garde à température pièce. Un animal d'ici, donc, il vit bien avec nos températures. Pas de chauffe-eau, pas de lampes. Non, puis pas de lampes, parce qu'on pourrait en mettre une, évidemment, là, c'est l'éclairage de la pièce qui est ici, donc c'est suffisant pour lui. Évidemment, il est nocturne, donc il va sortir la nuit, le jour où il est toujours caché en dessous de sa roche. Ça, on met une lumière, c'est plus pour nous autres, pour le voir. Pour l'admirer. Pour l'admirer dans toute sa splendeur. Et pour le nourrir, il est gros, ça mange vraiment n'importe quoi qui est au fond de l'eau. Ce n'est pas très habile comme chasseur. Donc, il mange des petits cubes de viande, des vendeteurs. Chasseur, c'est un grand mot. Moi, c'est toi, récolteur. Balayeuse. C'est ça, balayeuse. Oui, parce que quand il mange, il va aspirer l'eau en même temps que sa nourriture. Donc, des petits poissons. En nature, il mange des écrevisses, des larves de divers insectes. Il ne faut pas que ça soit trop gros. Il est bien beau, mais on a une vedette aussi, dans une autre pièce, que tu vas aller nous présenter. Peut-être préciser aussi que, étant donné que le nectar, c'est comme une genre de balayeuse ambulante, ne pas mettre des petits amis qui sont plus petits que lui parce qu'ils risquent d'y manger. Si vous voulez les garder, ce n'est pas une bonne idée. Oui. On va voir l'autre? Oui, parce que le deuxième, ce n'est pas qu'on a chacun notre nectar, mais moi, je préfère le plus petit. Venez-vous-en. Il est vraiment mignon, vous allez voir. Ici, on a notre plus petit nectar. Il est caché, évidemment, comme les nectures sont souvent cachées. Et vu que c'est un très jeune necture, ce qui est intéressant, c'est que ses couleurs sont vraiment différentes. Au lieu d'avoir des tâches, comme le gros qu'on a vu tantôt, le petit necture, lui, il a plutôt des lignes sur le dos. Puis qu'est-ce qui est le fun? C'est, vu que ça fait un an et demi environ qu'on l'a, on peut voir l'évolution. Pour vrai, un an et demi, il a quand même grandi beaucoup. Puis on voit aussi son... Comme là, il y a des lignes plus des tâches. On voit que sa coloration est en changement. Ça fait que c'est vraiment le fun de suivre le changement. Puis je ne sais pas si c'est dans ma tête, mais j'ai l'impression qu'il est moins peureux. Ça se peut-tu, ça? Oui. Il est comme... Il est habitué à nous. On le voit souvent sortir. Quand on le nourrit, il est comme... Il est vraiment... Il a une bonne vibe. Puis il est sympathique, le petit necture. C'est ce qui conclut notre vidéo sur la garde en captivité et du necture tacheté. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à nous les écrire. Ça nous fait plaisir de vous lire et de vous répondre, évidemment. On en profite aussi pour ajouter que pour l'année 2021, on avait pris l'engagement de faire une vidéo par semaine pendant toute l'année. Et on a tenu notre engagement, mais en plus, on finit l'année en force parce que tout le mois de décembre, on va vous présenter notre websérie sur notre voyage en Ontario à la recherche de reptiles. Manquez pas ça! Ça va être vraiment, vraiment le fun. On a commencé le montage, là, puis comme... C'est vraiment bon pour vrai. Bye! Suivez-nous! Bye!